Monsieur Monsecourt. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je souhaite vous interroger sur un sujet qui me tient à cœur, c'est l'insertion dans le monde du travail des personnes porteuses d'un handicap. J'associe d'ailleurs à ma question mon collègue Patrick Lebetron. La loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées a fait naître chez elle un formidable espoir. En effet, cette loi met en œuvre des principes forts pour favoriser leur emploi par des mesures de non-discrimination et par des aides d'État. Si en théorie cette loi constitue une réelle avancée, force est de constater que sous le terrain la réalité est tout autre. Depuis, les gouvernements successifs n'ont pas mobilisé les moyens budgétaires nécessaires à la mise en place d'une politique volontariste d'insertion professionnelle de ce public. Ainsi, l'obligation faite aux employeurs du secteur public et privé de réserver à ces personnes un quota de 6% de leur effectif est loin d'être respectée. Et ceci est encore plus vrai en Outre-mer et singulièrement à la Martinique. Dans nos régions, l'accès à l'embauche des personnes porteuses de handicap demeurent un sujet de préoccupations majeures et ce, pour plusieurs raisons. La première est que la plupart de ces personnes sont sous-qualifiées, sous-formées. La seconde est qu'il y a un crayon de structure d'évaluation des compétences des personnes handicapées qui interviendraient tant au niveau de l'insertion, de l'orientation que de la formation professionnelle. Les moyens du renforcement de l'accompagnement vers l'emploi font donc cruellement défaut. En outre, la loi de 2005 a transformé les ateliers protégés en entreprises adaptées, les maintiens dans le champ du travail ordinaire, entraînant de grandes difficultés, allant même jusqu'à la fermeture de certaines d'entre elles. Enfin, concernant les ESAT, établissements de services et d'aide par le travail, on note un fort désengagement de l'État en matière de dotation financière, ce qui conduit à un manque de moyens dans la mise en place du suivi médico-social. Monsieur le ministre, dans les contextes actuels, quelles mesures comptez-vous prendre pour renforcer l'accompagnement des personnes handicapées vers l'emploi, tant en métropole qu'en Outre-mer ? Je vous remercie. Merci.